Revenchy, le trou du cul du monde, mais wesh ! Et bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, ma voix, je sais pas ce qu'il se passe là, elle part en couille à force d'enchaîner les vidéos sur Far Cry 6, aujourd'hui promis, je vous parlerai pas de Far Cry 6, c'est promis. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui de retour sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia. Je suis très content, je vais pas vous mentir, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je suis en train de me bagarrer depuis tout à l'heure avec mes câbles, mais attendez, c'est bon, la solution est là. N'oubliez pas le pouce bleu pour ce retour, aujourd'hui c'est une mission rapide, c'est une mission rapide puisque nous transportons du lait en poudre 18 tonnes, et nous allons découvrir un petit peu de nouvelles routes. Nous sommes à côté de Rombas, et on va passer par ici, on ne connait pas ce chemin, tac 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 tac, et puis après, là on va traverser, zone porture d'Utopia, on connait, mais on va passer sur les routes là qu'on n'a pas encore faites. Et puis on ira sur Melan, voilà, ça va nous découvrir un petit peu tout ça. On est à 41% exploré, pourtant quand je regarde la map, en vrai, on a vu une très très bonne partie. Donc très sincèrement, je pense actuellement, on est avec un beau petit Volvo d'empêche, je pense qu'actuellement, on part sur une des dernières vidéos Eurotruck de Grand Utopia en termes de let's play. On va en parler, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin, bien au contraire, je suis en automatique, on est tout bon, et on est parti. Alors, le camion est plutôt sympa, le camion est plutôt sympa, j'ai juste pas de GPS. Alors ça c'est chiant. Voilà, allez, on va sortir, on va sortir des pâturages, et on sera plutôt pas mal, et c'est bien parce que du coup on n'a pas les rideaux sur ce camion, forcément. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est pas par là la sortie ? Oh non, je me suis mis dans un cul-de-sac, on en est là ? Bon c'est pas grave, je peux manœuvrer, mon camion est fait pour. Attends, juste, on va éviter de... Eh, regardez, on va passer par là. Non, 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 ah ah ah, mauvaise idée. On va pas passer par là, le patron il va m'engueuler. Euh, attendez, 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 déjà pour sortir c'est super. Voilà, bon là normalement ça devrait pas cogner. Ok, devant ça passe. Derrière je crois que ça passe. Ok, 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 ok. Ok, on est bon, c'est un petit peu catastrophique pour commencer. Je le conçois parfaitement. Hop, 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 on va éviter de se retourner. Oh bah alors là, eh, heureusement les gars. Heureusement que c'est du lait en poudre, hein, et que c'est pas du lait liquide, hein. Bon, elle est où la sortie là ? A few moments later. Voilà, allez, on va se barrer de ce merdier là. Trop bien fait en tout cas. La sortie, elle était là. Oh là là, vraiment je suis, je suis un, je suis une queue. Ok, là c'est bon, là c'était la fois de trop. J'ai un problème avec mes câbles. Je vous jure, je n'ai que des problèmes. Voilà, hop, terminé. On est parti, on est chaud, une heure de route. Mais vous inquiétez pas, ça va pas vraiment durer une heure, étant donné qu'on a le ferry, le bateau à traverser là. Allez. On n'a pas une très très grande patate, mais ça devrait le faire. Donc les amis, probablement une des dernières vidéos sur Grand Utopia, on va y arriver. Alors, non pas qu'on va arrêter je ne sais pas quoi. Alors oui, du coup, ce sera la fin du let's play. Enfin du let's play, non pas du let's play. Ce sera la fin de cette série de vidéos sur Grand Utopia. On va repasser sur ProMod et découvrir du coup le DLC Iberia. Voilà, c'est ça. Mais par contre, dès qu'il y aura des nouveautés, des mises à jour sur Grand Utopia, ou si j'ai envie d'y retourner, ou bien si pour quelque raison, je ne sais pas, il y a un endroit que vous me conseillez d'aller que je n'ai pas vu, dans ce cas-là, on retournera évidemment sur Grand Utopia avec grand plaisir les amis. Mais je pense qu'on va vraiment arrêter cette série de vidéos et qu'on va repartir sur du ProMod. Alors là, j'ai une question pour vous. J'ai hâte de vous lire et je viens de me la poser en direct. Je n'avais pas prévu ça. Comment va-t-on faire ? Est-ce que je redémarre à zéro avec ProMod ? Et genre, je repars à zéro et je commence sur Iberia. Ou alors, est-ce que je reprends mon profil ProMod ? Et que je reprenne cette série de vidéos, vous savez, on s'en était arrêté à l'épisode je ne sais plus combien. On a fait plus de 50 épisodes. Est-ce que je reprends à partir de là et du coup, ce serait l'épisode 60, je ne sais pas combien, tu vois, je ne sais plus où on en est. Dites-moi, est-ce que je repars à zéro et c'est peut-être un peu chiant ? Ou alors, je reprends mon profil ProMod habituel. J'ai probablement mon avis là-dessus, mais je vous laisse quand même voter et je vous laisse me dire les commentaires qui auront les plus de likes ou qui reviendront le plus. Ce sera le choix décisif, mais je pense que je vais vous laisser voter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça peut être très très bien. Et c'est plutôt cool parce que le retour de ProMod, c'est le retour un petit peu des vidéos un peu plus chill. Les routes sont quand même un petit peu moins compliquées que Grand Utopia qui représente vraiment bien la France. Et voilà, il n'y a pas à dire, c'est que du bonheur. Et du coup, le retour du chill à 100%, ça va être aussi le retour où je vais pouvoir m'amuser à rouler en off sans prise de tête. Peut-être refaire des lives sur YouTube, sur Eurotruck, ça peut être plutôt pas mal. C'est vrai que les lives YouTube, je n'ai pas envie d'en faire sur Grand Utopia. Ne me demandez pas pourquoi, je suis bloqué. Je n'ai pas envie. Mais par contre, sur ProMod, ça ne me dérange pas. Peut-être parce que c'est aussi la possibilité de pouvoir refaire du Truckers MP et donc s'amuser en live. Donc peut-être. Je n'en ai pas la moindre idée. Dans tous les cas, ce sera peut-être le retour des lives aussi. Et ce n'est pas tout de suite encore. Laissez-moi terminer Far Cry 6 encore. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Donc en tout cas, un grand bonheur d'avoir joué sur... Oh regardez, c'est magnifique, le château. Un grand bonheur d'avoir joué sur Grand Utopia. On dirait que j'en parle au passé, mais encore une fois, ce n'est pas un adieu, ce n'est pas un je ne sais pas quoi. Attendez, j'ai l'impression que le temps s'allonge. On va voir. En tout cas, voilà, là on va encore bien profiter. On va découvrir des nouvelles routes. Là, déjà, cette route-là, on ne l'a jamais prise. Et je crois que là, on est plutôt pas mal. Et en plus de ça, on va découvrir Melan. Donc un nouveau village, une nouvelle ville. On ira faire le tour un petit peu, je pense. On verra comment ça va se passer une fois sur place. Encore une fois, je vous rassure, ce sera plutôt une demi-heure, plutôt qu'une heure de vidéo, je pense. Je pense. Je mets les warnings un peu tard, mais l'autre là, il a freiné fort d'un coup. On dirait moi qui roule, il a du mal. Ok, allez, on est parti. Alors, on va faire des petits zigzags. Plutôt sympa. Il a vraiment du mal, ce camion. Ça fait du bien. Très honnêtement, parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude maintenant de rouler les camions qui sont ultra custom. Et là, au moins, c'est un peu plus réaliste. Du coup, le fait que le camion soit un peu moins custom, un peu moins, voilà, par rapport à ce qu'on transporte, il a quand même ses galères. Et c'est normal. Ouais, bon, par contre, là, le camion devant, il va nous faire chier, de toute évidence, comme à chaque fois. Bref, est-ce que je vous ai déjà demandé le petit pouce bleu ? Je ne sais pas. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas, malgré ce début catastrophique. Regardez, j'essaye de faire de mon mieux pour rouler RP pour le reste de la vidéo, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand on va repartir sur le DLC Iberia, là, sur ProMod, je continuerai de rouler RP. Attendez, qu'on soit bien d'accord, ne croyez pas que je vais faire le con. Alors, quand on sera en live sur YouTube, ce sera encore une fois plus compliqué. Mais sur mes vidéos, je fais toujours en sorte de m'appliquer pour rouler le mieux possible. Et ça va me faire bizarre de repasser sur ProMod. Ça va me refaire bizarre parce que les temps ne seront plus les mêmes. Quand je vais voir 1h14, en fait, ça va durer 20 minutes. Vous voyez ce genre de choses ? Donc voilà. Hop, le petit caca giratoire. S'il te plaît, va à droite. Il va à droite, c'est bon. Magnifique. Magnifique. Je vais avoir un refus de priorité, regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer. Très bien. Ça, ça fait plaisir. Nickel. Oh là là ! Mais c'est qu'il était propre en plus, là, ce rond-point. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, mais franchement, c'est ça ce qui me plaît. Le fait que je ne joue pas tout le temps à AeroTruck ces derniers temps. Eh bien, quand j'y retourne, à part au début où j'ai fait du caca, hein, clairement. Parce que là, j'étais un petit peu saoulé de ne pas trouver la sortie. Eh bien, tout le reste, ça se passe super bien. Et j'essaie de m'appliquer à fond. Enfin, je ne fais même plus d'efforts, en fait, hein, évidemment. Juste, je roule comme je peux et ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, on peut peut-être un petit peu en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et je ne suis pas là trop pour raconter. Alors, vous savez que... Ah oui, alors, j'ai deux problèmes. J'ai deux trucs à vous dire, en fait. Et c'est bien, ça fait des sujets de discussion. Premier truc. Je me suis rendu compte que Eurotruck, c'est le... Enfin, ma série Eurotruck, on va dire, elle a évolué sans que je le remarque. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, il y a plus d'un an et demi, souvenez-vous, confinement, quand j'ai commencé Eurotruck, que j'ai eu mon G27, au début, c'était de la découverte, du fun. On parlait de tout et de rien, à vrai dire, on parlait de rien. Juste, on roulait et je parlais de Eurotruck, en fait. Et au fur et à mesure, on a commencé à parler de sujets d'actualité, souvenez-vous. Donc déjà, là, on s'est transformé. Ce n'était plus vraiment que rouler, c'était aussi parler de sujets d'actualité, politique, mes avis sur les choses. Et après, on a encore évolué et je ne m'en suis pas rendu compte. Ça s'est transformé carrément. Genre, je vous raconte ma vie. Je vous disais mes problèmes, enfin mes problèmes, les trucs que je rencontrais, etc. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Et là, je m'en rends compte. Alors, est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas ? Je pense que ce n'est pas la question parce que vous continuez de me suivre. Et je vous en remercie. En revanche, je me rends compte que quand les gens découvrent mon contenu, le premier truc qu'ils voient, c'est moi qui raconte ma vie. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ma vie ? Genre, le mec, il est juste là pour redécouvrir. Bienvenue, si vous me découvrez, si c'est la première vidéo que vous voyez. Tu vois ? Bref, mais alors ce que je voulais dire, c'est que là, je vais vous raconter ma vie. Du coup, vous savez que j'ai fait un... Non, je n'ai même pas fait ci. J'ai fait des stages. Mais parce que j'avais commencé une préqualification pour devenir routier. Souvenez-vous. Et j'avais arrêté, puisqu'il m'était arrivé pas mal de petites choses qui m'ont fait évoluer. Enfin, qui ont fait évoluer mes pensées. Et je n'avais plus envie, etc. Je ne vais pas vous mentir que là, il y a une partie de moi qui a un petit peu de regret. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est petit. C'est petit. Mais j'ai un petit regret quand même d'avoir arrêté. Parce que, actuellement, au moment où je vous parle, je serais... Bah, c'est sûr, en fait. Là, je serais au volant d'un vrai camion en train de faire des thunes, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais, encore une fois, de l'autre partie, moi, j'ai un boulot à côté, les gars. Je m'amuse bien sur YouTube. Je suis vraiment tranquille. Mais c'est vrai que j'ai une petite partie de regret en moi d'avoir arrêté. À tout moment, mais tu vois ? À tout moment, je peux y retourner. Mais il y a un truc qui me bloque. Donc, c'est que, clairement, je ne suis pas prêt ou que je n'ai vraiment pas envie pour le moment. Et je ne vais pas revenir sur tous les trucs qui m'ont freiné. Mais si ces choses m'ont freiné, c'est qu'il y a une raison. Et donc, c'est pour ça. Mais comme ça, vous le savez, j'ai une petite part de regret quand même que je ressens. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. Ça, je le ressens quand je roule bien sur le jeu. Bien que le jeu n'est pas la réalité, mais tu vois. Des fois, quand je fais des belles manœuvres ou quoi, je me dis, putain, c'est dommage. J'aurais pu. Mais voilà, c'est pas... On verra à l'avenir si je le ferai ou pas. Mais là, sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'aurai même pas la patience. De toute façon, je... Non, pas possible. Pas possible. Donc voilà, c'était le petit détail de ma vie perso. Et là, maintenant, on va pouvoir de nouveau reparler de rien. Et admirer le paysage. J'ai vraiment hâte de voir vos retours sur ProMod. Comment vous voulez-vous qu'on fasse ? Parce que ça va être le renouveau de nouveau. Ouh, ça fait deux fois nouveau. Ça va être le renouveau. Ça va faire du bien de repartir sur ProMod. Et avec le DLC Iberia. En fait, je me réjouis déjà de me dire qu'on va peut-être repartir en live. Et voir vos messages en live et tout. Enfin, ça va être juste... Si on le fait, ce serait juste vraiment trop cool, quoi. A l'ancienne, quoi. Ça, ce serait vraiment... Et c'est dommage parce que je me suis pas mal détaché des lives, là, ces derniers temps. Vous l'aurez remarqué. Quand j'ai repris les lives tous les vendredis soirs, on a fait quoi ? On a fait deux ou trois semaines. Et après, j'ai de nouveau arrêté parce qu'en fait, ça m'a gonflé. Le concept de M-Colo TV m'a gonflé. Voilà. Ça, je ne l'ai pas dit officiellement. Mais ça me gonfle. Voilà. Même mes acolytes ne sont pas au courant. Alors, attends, par contre, là. Merci. Bon, je pense que les acolytes auront compris depuis le temps. Mais je me suis caché derrière le Let's Play de Far Cry 6 pour dire que j'ai pas le temps. Mais en vrai, moi, ça m'a gonflé. Le concept, on aura essayé, mais moi, ça me gonfle. J'aime pas faire ça. Je préfère faire des lives qui ne soient pas programmés et jouer à des trucs qui me plaient plutôt que juste être là pour rigoler. Et en fait, c'est chiant. Ça me plaît pas, tu vois. Donc, en gros, si j'ai envie un mardi soir de faire un live Eurotruck, je le ferai, par exemple, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît un peu plus. Et ça fait des mois qu'il y a eu des événements qui ont fait que j'avais plus envie de faire de live. Et c'est pour ça que je m'étais forcé à faire ce fameux M-Colo TV chaque vendredi soir. Et ça marchait pas. Et là, je me sens un petit peu plus prêt. Et j'espère vraiment pouvoir renouer ce lien avec les lives. Et j'espère que ça va bien se passer si jamais on en refait. Et bon, après, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous serez présents et que vous serez chauds sur les prochains lives. S'il y en a. Voilà. Et là, on va mettre le frein moteur. Et on va se laisser bercer par cette descente. Voilà. Très joli Mini devant nous. Qui va nous empêcher de profiter de la pointe. Voilà. Il fait du bien, ce camion. Je sais pas comment dire, mais ce camion, il fait vraiment du bien. Je suis content de le conduire. J'ai pris la mission rapide où le chemin me paraissait le plus sympa pour découvrir. J'ai vu que c'est des produits laitiers. Très bien. Et puis après, j'ai vu seulement après que c'était un Volvo. Ok, très bien. Et là, on est vraiment très bien. Ça fait beaucoup de très bien. Je me répète beaucoup dans cette vidéo. C'est chiant. C'est terrible. Je ne sais plus parler. Hop là, voilà. On se calme devant la gendarmerie, bien sûr. Et puis voilà, on est déjà passé par là, apparemment. Ah, je pense qu'à partir de là, on connaît. Et ici, ça me fait trop penser. Ça me fait trop penser à un endroit où on était pour de vrai durant un stage routier. C'est trop stylé. Ah oui, col des méchants. Je m'en rappelle. On était déjà passé par là une fois. Et je me demande si ces virages, on les a déjà pas pris, je pense. Bon, dans tous les cas, on va à nouveau en profiter. Waouh. Il y a de la circulation quand même. Il y a de la circulation. Là, on va profiter et se concentrer en même temps. On n'est jamais passé par là. Ah si, peut-être. Oh, le tag. Mais non, mais c'est trop. Ah ouais, alors là, par contre. Ah oui. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Par contre, quand on va retourner sur ProMod, les gars, je crois que les infractions, je vais les enlever parce que... Bah parce qu'il me semble... En fait, je crois que si on reprend le profil que j'avais, il me semble que j'avais déjà enlevé les infractions. Parce que c'est pénible. Non, sans déconner. Oui, c'est... Non, non, non. C'est trop. C'est trop. Oui, dans la vraie vie, tu te fais aussi topper quand tu fais des excès de vitesse. Oui. Mais pas de cette façon. Je veux dire, à la limite, tu reçois une lettre plus tard, tu vois. Ou tu te fais courser si tu vas trop vite. Mais là, là, j'étais à 55 au lieu de 50. C'était de nouveau une ligne droite. Je pouvais réaccélérer. Je veux pas avoir des gyrophares dans la gueule et une amende comme ça, là. C'est pénible. Non, mais vraiment, excusez-moi, mais ça me révolte. C'est bon, quoi. Eh. Bon, bref. Donc ouais, on verra si j'enlèverai les infractions. Si je les remettrai, parce que je crois que du coup, ça s'est enlevé. Je ne sais pas, mais on verra. Allez, lui, il tourne. Toujours sympa de mettre le clignotant au dernier moment, hein. Oh, j'ai envie de faire le grincheux aujourd'hui, là. Ah, là, j'ai envie de faire le grincheux. Mais je ne suis pas grincheux, hein. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je ne suis pas grincheux. Là, je me sens bien. Qu'on soit bien d'accord. Oh, c'est très joli. Mais on n'est jamais passé par là, si ? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire si on est déjà passé par là. En tout cas, là, la route, elle est à nous. Et ça, c'est cool. Il nous faudrait un toit ouvrant sur ce camion. Ce serait stylé. Attendez, je rigole, mais je crois que ça existe, hein. Enfin, pas toit ouvrant. Si ! Ah oui, il y a des camions qui ont toit ouvrant. Enfin, ils ont une petite trappe et tout. En vrai, c'est stylé, hein. En vrai, c'est stylé, hein. Oh, dites-moi, s'il y en a qui roulent des camions, si vous avez déjà roulé un camion avec un toit ouvrant ou pas. Enfin, un toit ouvrant, encore une fois, je me comprends. On n'est pas sur une 206 cabriolet, hein. Je parle bien de, voilà, une petite valve qui s'ouvre. Genre ça, là. Ah, mais attendez. Ah, mais c'est déjà le cas, en fait. Et en fait, c'est pour la sécurité. C'est si le camion se renverse, tu peux sortir par au-dessus. Je crois. Eh, vous avez vu, je ne suis pas un culte, hein. Là, vous vous êtes dit... Eh, mon colo, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Attendez, il y a des panneaux qui viennent d'apparaître au dernier moment. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Très bien. Ouh, je suis passé à côté du radar. À 100 km heure au lieu de 80. Le radar n'a pas fonctionné. J'en suis bien content. Putain, la descente, je n'avais pas capté. C'est du faux plat, très, très. Ultra dangereux, hein. Ouah, c'est trop stylé. Mais on n'était jamais là, frérot. Non, on n'était jamais là. C'est beaucoup trop stylé, ici, hein. On se croirait en Haute-Savoie, là, les gars. Mais c'est ça, on est en Haute-Savoie, les frérots. Ouah ! Col des Auvergnats. Ouvert. Ah ouais, là, il y a de la neige, hein, sinon. Ouah, putain, les gars. On se croirait en Haute-Savoie. Je prenais la première sortie, j'étais chez Anaïs. Putain, c'est trop stylé, hein. Trop stylé. Ah, j'aurais dû faire une miniature ici, je regrette un peu, je ne vais pas vous mentir. Par contre, si j'avais su, je me serais mis en manuel, hein. Parce que là, ça va être compliqué. Mais je ne pense pas que ça va faire que monter, de toute façon. Ça va beaucoup redescendre. Donc, on va rester en automatique, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Moi, j'y crois. Putain, il en a dans le ventre, hein. Voilà. C'était la seule montée. Il en a dans le ventre. Et là. Revenge-y. Le trou du cul du monde. Mais wesh ! Oh my goodness ! Oh, il s'est fait des plaisirs. Attendez, mais c'est trop drôle. Le trou du cul du monde. Mais attendez, mais la miniature. Attendez, mais il faut que je la fasse là, la miniature. Ce n'est pas possible. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Et en plus, surtout si c'est une des dernières vidéos Grand Utopia, on dirait vraiment une conclusion fun. Ah, je n'aime pas dire ça. En vrai, ce n'est pas une des dernières vidéos de la série. Mais je veux dire, je continuerai de retourner sur Grand Utopia dès qu'il y a des mises à jour. Même là, pour découvrir des nouvelles choses, etc. Quand j'ai envie. Voilà. Parce que de la façon que je le dis, ça fait vraiment genre c'est la fin. Et que... Alors que pas du tout. Oh, regardez, c'est le lac Léman. Ouais. On est vraiment en haut de sa voie là. Je rigole, c'est pas le lac Léman, mais on dirait quoi. C'est pour faire rappel à ce que je disais. Ok, j'ai compris, ouais. J'ai compris, on va passer en manuel. C'est bon, là, ça va me saouler. Ça va me saouler. Contrôleur. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs comment on fait, c'est ici. Et je me mets en boîte en H. Voilà. On va se débrouiller. Voilà. Attendez, hein. Déjà, il faut repartir avec de la patate. Eh ben, même en manuel, ça va pas être facile. Allez, ça part. Allez, monte, monte, monte. Bon, on pourra pas aller plus vite, je crois. Ouais, on pourra pas aller plus vite. Et c'est pas pour rien que c'est limité par ici. Je pensais pas qu'on montrait je sais pas quoi, là. Mais vraiment, mais c'est vraiment les montagnes qu'on a appris pour aller en vacances, hein, les frérots. Au mois de juillet, hein. C'est excellent. Et là, on peut faire une pause et tout. Attendez, moi, je veux y aller. On est là, on est là, les gars. On est là pour découvrir. R du col des Auvergnans. Ouah. 500 mètres. On est à 500 mètres de haut. Ouah. C'est vraiment trop stylé, hein. C'est vraiment trop stylé. Attends, moi, j'en profite, là. Je suis là pour regarder la vue, les frérots. Ah ouais. Je suis un touriste. Je suis un putain de touriste. Ah, c'est dommage que les montagnes, elles disparaissent au fond. Allez. Trop bien. En plus, on a le beau temps. Le beau temps est avec nous et ça, ça fait plaisir. Voilà. On transporte le lait partout avec nous, hein. Hop là. Bah, il y a aussi du camion qui arrive par là, là. Il y en a plein qui veulent regarder la vue. Où il y a la police ? Où il y a la police ? Faisons pas les cons. Allez. On continue. Toujours direction... Rivenchi. Il n'y a personne. Oh, je démarre en 4. Et ça descend. Parfait. On était sur la pointe. Bon, on va rester en manuel jusqu'à la fin. Si j'y arrive. Parce que... Faut que je me réhabitue à la manuelle. Ah, allez. Apparemment, on connaît cette route. Je vois une ligne blanche, les gars. On est déjà passé par là ? Et on n'a jamais profité de ce paysage. C'est étonnant. Très étonnant. Hop là. Oh, il y a un radar, putain. Moi qui voulais profiter. Ah, on a dû le faire en sens inverse. On a dû le faire en sens inverse. Et ça ne devait pas rendre pareil. En fait, dans ce sens, c'est quand même mieux, visiblement. Bon, bah parfait. Parfait, parfait. On arrive... On va arriver bientôt sur le ferry. Et sur une route qu'on n'a encore jamais faite, en fait. Ah non, mais là, on fait vraiment le plein de découvertes. Là, on ne fait que découvrir. Et ça, ça fait plaisir. Il a du mal, mon camion. Je vais l'aider un peu. Merde. Je suis vraiment le pire. Je ne sais vraiment pas passer les vitesses. Parce qu'en fait, comme j'ai les différents étages, là, sur le levier de vitesse, du coup, je fais de la merde, mais ce n'est pas grave. Voilà. Enfin, les différents étages. Tu sais, genre, tu fais le shift. Je ne sais pas comment on appelle ça. Nous, on va à gauche. Hop. Voilà. Attends, 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 calme-toi. On va prendre l'autoroute, là. Ok. Les enfers. Putain, mais il y a plein de panneaux fun. Ok. Là, c'est la faillette. Et nous, on va... Ici. Revenge-y, Beaubourg. Par contre, les frises, ça va deux minutes. Ouh. La ligne droite, mon pote. Eh bien, on découvre. On découvre, on découvre. Salut, la Haute-Savoie. On retourne en Alsace. Eh oui. On va passer à côté de Krauter-Gersheim, après. Et si on voulait, on aurait pu prendre cette petite route à côté. Ah ouais, non, là, par contre. Allô ? Merci à tous. Putain, ma config, elle est en train de cramer, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Allez, fonce. Voilà. Oh là là, mais putain, mais regardez-moi ça. C'est tonon les bains, là-haut. Oh, excusez-moi. Oh, j'ai failli rater la sortie, mon pote. C'était magnifique, hein. Allez, c'est bon, on est sur Revenge-y. Et là, on va prendre le bateau, je crois. Si, je ne dis pas de bêtises. Oh, mon Dieu. On a tellement failli se coffrer, là. Allez, Rumenshi. Raptour. Allez, je suis en tournée. Je suis en tournée dans toute la France, les gars. Je suis concentré depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai raté ma sortie, là, vous l'aurez compris. Attends, frérot, calme-toi. Hop. Voilà. On est arrivé au bateau. Tout va bien se passer. Voilà. On marque, bien évidemment, le stop. Et on va repasser en automatique, hein. On ne va pas se casser la tête. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, les gars, d'avoir un raccourci genre sur un clavier ? Genre sur le clavier pour appuyer sur une touche et hop, ça passe en automatique. Ça, ce serait vraiment ultra stylé pour le coup. Je ne vais pas vous mentir. Allez, direction le port d'Utopia. Et là, ça nous fait gratter déjà beaucoup de temps. Je me mets en automatique et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Allez, on est reparti, les amis. Yes. Ça, ça fait plaisir. Et là, vous voyez, il ne reste déjà plus qu'un petit quart d'heure. Donc, tout de suite, ça fait plaisir. Allez. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est moi. Hop là. On va éviter de faire tourner le lait. Sorti. XZ. Et cette fois-ci, je me suis mis sur la bonne voie. Eh ben non, encore une fois. Attendez. Allez, ça repart. Merci à tous, salut. Plus que 16 minutes, 9 kilomètres. On va passer à côté de Krauter Gersheim. Et donc, on va découvrir Melan. Je passe. Je passe. Merci. Alors là, il faut que j'aille où ? Il faut que j'aille à gauche. Bah oui. Il faut que je suive Melan. C'est logique. Allez. Et on n'est jamais passé par là, d'ailleurs. Enfin, ce chemin, on ne l'a jamais pris, là. Alors, je pense que ça ne change pas grand-chose parce que... Non, on n'est jamais passé par là. C'est trop stylé. Et là, on va à gauche. On prend l'autoroute. Direction Melan. On ne l'a jamais pris, l'autoroute, là. Ah, c'est trop stylé. J'aime trop quand on découvre des routes encore, là. Je n'avais pas prévu ça. Ah, par contre, c'est chiant, les montées comme ça. Eh, franchement, l'automatique... Eh, dites-moi. Parce que là, je suis en automatique réel. Est-ce que ceux qui roulent en automatique, c'est pareil ? C'est infâme comme ça ou pas ? Parce que... Voilà, voiture, camion, j'ose imaginer que ce n'est pas la même chose. Mais c'est infâme. C'est complètement infâme. Alors, dites-moi si c'est vraiment réel, si c'est pareil ou pas. Et si c'est réaliste, eh bien, dans ce cas-là... Voilà, on va prendre son mal en patience, mais... C'est vrai que c'est un petit peu... Parce que je pense que si on se met en automatique simple, les montées doivent être moins réalistes et plus faciles. Je pense. Parce qu'il y a différents modes automatiques. Allez, on va pouvoir payer le nouveau péage, là, qu'on va se prendre. Le mec, il regarde... Il juge les voitures sur le jeu, tu sais. Genre en mode... Ah, je me la prendrais bien, celle-là, dans la vraie vie. Putain, il y a du trafic, hein. Il y a du trafic, c'est horrible. Le frein moteur, là, le ralentisseur, là, il est... Je croyais qu'il n'y avait pas de barrière. Allez, c'est parti, profitons de l'autoroute. Ça ne va pas durer bien longtemps, en vrai. Voilà. Vu, voie, réservé, véhicule lent. Eh bien, voilà. On a une voie pour nous, les gars. Ça fait plaisir, là, qu'on pense un petit peu à nous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, j'ai hâte. J'ai hâte, là, à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'est peut-être un des trucs qu'il y a le plus en commun, mais quand je sors d'un péage, là, donc là, en l'occurrence, ce qu'on vient de faire, ça me fait penser à tous les bons moments qu'on a passés sur ProMod. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je suis nostalgique, et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir revivre ça. On est vraiment sur cette période... On est sur la même période à laquelle j'ai beaucoup apprécié le jeu, je crois. Fin d'année, là, on est au mois d'octobre, où il fait nuit dehors, tu vois, il ne fait pas beau, et toi, tu es là sur le jeu en train de kiffer ta life. Alors après, ce ne sera jamais pareil, et heureusement... Voilà, ça, j'ai le droit de le faire, je pense, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, il y avait cet aspect de confinement. Je ne sais plus si en octobre dernier, il y avait encore le confinement, mais... Bref, c'était une autre période et un autre mood, mais là, on revient à cette même période. On va arriver aussi au niveau de Noël, et ça va faire kiffer, là, de repartir peut-être en live. Et se faire des belles soirées Eurotruck qui durent... Qui durent à pas d'heure. Ça va être vraiment super. Ça va être vraiment super. J'ai hâte de vous lire, de lire vos commentaires, et... Et voilà. Putain, on est sur une autoroute ou quoi, là ? On va rester derrière. On va pas faire... Bon, alors restons RP. On va rester RP. Ah, j'aurais bien envie de doubler, hein. Mais en plus, je crois qu'on va sortir bientôt, je pense. Pas encore. Allez, restons sérieux, restons sérieux. Enlève-toi cette idée de la tête, M.Colo. Enlève-toi cette idée de la tête. À la limite, tu fais un peu du collage au cul pour qu'il comprenne. Parce que là, on est sur l'autoroute, hein, quand même. On a payé le péage, les gars. Non, c'est pas pour rouler... C'est pas pour rouler à 70, ça. Allez, encore 9 minutes. Bon, je pense pas qu'on va faire le tour de Melan, en vrai. Je ne pense pas. Là, je crois pas que je sorte. Ici, je crois que je sors. Non, pas ici. Douloulouloulou. Je sors juste après. Non, mais ça commence à casser les couilles, aussi. De 80 à 90 km heure, ça fait une différence, quand même. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps de le doubler, lui ? Eh, regardez, je vous montre comment on roule. C'est qui, le boss ? Et normalement, je vais faire ça en toute sécurité. Pas vraiment. Pas vraiment. Oh, putain, en plus, il sort aussi. Oh, ça, c'était le pire scénario possible. Ne reproduisez pas ça à la maison, les amis, hein. Ne reproduisez pas ça à la maison. Ça s'est bien passé, mais... Mais non, hein. Il ne faut pas faire ça. Oh, putain. Je suis vraiment en trou de balle. Il va m'insulter s'il va au même endroit que moi. Bon, je ne crois pas, vu sa cargaison. Moi, c'est du lait, quand même. Lui, ce n'est pas vraiment... Autant comestible. Allez ! Oh, c'est terrible. En fait, ce n'est pas mon PC, hein. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, voilà, les frérots. Ce qui devait arriver, arrive-à. Allez, hein. Bon, les amis. Eh bien, j'ai le seum. J'ai le seum, vous savez pourquoi ? Donc, non, ce n'est pas ma config qui a un problème. Vous voyez que la vidéo n'a aucun problème. Voilà, ça continue de tourner. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste Eurotruck et ça me l'a déjà fait il y a quelques semaines quand j'avais roulé en off une fois pour mon petit plaisir et c'était le pire plaisir de ma vie parce que du coup, le jeu a planté. Et en fait, quand tu roules, quand tu vas retourner sur le jeu, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc là, 42 minutes de route qui n'existent pas, qui partent dans le vent. Bon, ce n'est pas grave en soi, on s'en fout parce que, comme dit, c'est la fin. Je ne veux pas garder ma progression spécialement ou quoi. Nous, au moins, on aura pu découvrir, on aura pu découvrir, putain, mais je ne sais plus parler français ou quoi. On aura découvert, en tout cas, ces fameuses nouvelles routes et c'était un plaisir. Mais là, du coup, on n'a pas découvert Melan et ça me fait chier. Bon, ben, ma foi, tant pis. C'est chiant. Pourquoi le jeu, il plante comme ça ? Est-ce que vous aussi, ça vous arrive ? Ah, c'est chiant, hein ? Mais je l'ai senti venir, c'était trop long. C'était trop long pour être vrai. Bon, en tout cas, putain, les gars, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. On n'aura fait aucune manœuvre ni rien. Ah, j'ai le seum, je suis désolé. J'ai tout autant le seum que vous. Bref, en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire. Est-ce que la prochaine vidéo Eurotruck sera sur Grand Utopia ou est-ce qu'on va tout de suite repartir sur le DLC Iberia ? Je ne sais pas encore. Dans tous les cas, je vais lire vos commentaires avec grand plaisir. Et puis, voilà, nous, on va continuer notre aventure sur Far Cry 6. On se retrouve pour de prochaines aventures aussi et sur Eurotruck très prochainement, je l'espère. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. Et je suis désolé pour ce bug. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501